Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur le nouvel outil de cashout qu'a mis en place OrbitX. OrbitX c'est la réplique de Betfair, donc c'est Betfair, donc OrbitX est égale à Betfair si ce n'est que la plateforme est un peu différente et gros avantages, les résidents français et les résidents belges peuvent parier sur OrbitX, donc c'est une manière de parier sur Betfair. Je vais donner mon avis sur le nouvel outil mis en place qui est le fameux cashout. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas cependant de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors ici, pour vous expliquer un peu le système de cashout, j'ai placé 100 euros sur le match Liverpool Gank, sur le marché BTS, donc 70 euros pour BTTS, c'est-à-dire les deux équipes marques dans le match Liverpool Gank. J'ai placé cette mise à une cote de 2,46, ok. Alors, il y a deux manières de sécuriser ses profits sur Betfair. La première manière est la suivante. J'ai placé 100 euros à la cote de 2,46. Imaginons qu'il y ait un but. Là, je vais simuler, puisque le match n'a pas encore commencé. S'il y a un but de Gank, que va-t-il se passer ? Comme c'est l'outsider, le gros outsider du match, la cote du BTTS va chuter, ok, puisqu'il est fort probable que Liverpool l'égalise. Donc, disons que la cote du BTTS chute à 1,5. Je vais placer un lait à 1,5. Voilà. Donc ici, je simule la chute de la cote. Et moi, je place ce que je fais habituellement, c'est que je place un lait à la mise égale à la mise de départ, c'est-à-dire 70 euros. Que se passe-t-il au niveau du calculateur ? On voit que j'annule mon risque. Donc, dans le cas où il n'y a pas de BTTS, ma mise est remboursée. Donc, je ne paie rien, c'est génial. Et dans le cas où il y a un BTTS, j'ai un profit, évidemment. Il y a un prix à payer, vu que ce n'est pas le profit maximal. Ok ? Et donc là, dès le premier but de Gank, je sécurise mon pari. Et quelle que soit l'issue du match, je ne perdrai plus d'argent. Ça, c'est la manière que j'utilise, moi, au quotidien. Mais il y a deux manières de sécuriser. Il y a cette manière-là. Et l'autre manière, c'est d'égaliser le profit sur les deux lignes. Alors, pour égaliser le profit, je vais simuler ici. Je dois placer une mise légèrement supérieure aux 70 euros. Alors, ça se fait à tâton, disons, du moins avant l'outil, la mise en place de l'outil T-Shop, ça se fait à tâton. Voilà, mais disons, voilà. Donc, si je place une mise de 115 euros à la cote du BTTS à 1,50 d'après le but de Gank, je vois que je peux égaliser mon profit sur les deux lignes. Ok ? Donc, j'égalise environ 45 euros. Donc, là, quelle que soit l'issue du match, je gagne 45 euros, approximativement. Et donc, là, en fait, le profit est égalisé sur toutes les lignes. C'est la deuxième manière. Alors, comme vous le voyez, j'ai dû faire ça manuellement. En augmentant et en diminuant la mise, bref, à tâton, jusqu'à ce que ces deux valeurs ici de profit s'égalisent. L'apport du cashout, c'est justement pour jouer sur ce profit qui est égalisé sur toutes les lignes, où en fait, ce cashout va le faire de manière automatique. Vous voyez ici, rien qu'en mettant la souris, évidemment, ne vous fiez pas aux valeurs de 6 euros, vu que la cote du lait est ici encore à 2,28. Mais si le match est en cours et que Gagne gagne, cette cote de 2,28 doit passer à 1,60. Donc, ici, je vais égaliser aussi vers les, disons, 45 euros. OK ? Donc, ça, c'est l'utilité de ce cashout. Au lieu de faire manuellement ce que je viens de vous montrer avec la mise, rien qu'en un clic, OK, rien qu'en un clic sur le cashout, le profit est égalisé sur toutes les lignes et le pari est sécurisé de cette manière-là. Voilà, ça, c'est le but du cashout. Alors, maintenant, moi, je vais vous dire quels sont pour moi les points forts et les points négatifs de ce cashout. Alors, le point positif, je viens de le montrer clairement, c'est la facilité. Au lieu de se casser la tête, donc, comme je l'ai fait ici avec une mise de 1,50, en cherchant, quelle est la mise qui égalise mon profit sur toutes les lignes, donc je cherche ça en augmentant, en diminuant les mises. Bref, je dois faire ça manuellement à tâtons. Eh bien, facilité, c'est qu'en un clic, j'égalise le profit sur toutes les lignes. Donc, ce calcul-là est fait automatiquement, en fait. La bise est calculée automatiquement par le système pour égaliser le profit sur toutes les lignes. Ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, c'est la rapidité. Évidemment, pendant que je cherche manuellement quelle est la mise idéale, alors, dans ce type de marché, ce n'est pas un problème. Dans un autre type de marché, comme le marché de 1X2, pendant que je cherche la mise idéale pour placer mon lait, un but de l'équipe adverse peut apparaître, peut tomber à tout moment. Et donc, si un but tombe entre-temps du mauvais côté, je peux être dans l'impossibilité de sécuriser mon pari, vu que toutes les données ont encore changé. Et donc, ici, en un clic, je diminue le risque qu'il y ait un but entre-temps. Même si ce n'est pas applicable sur le marché BTTS, mais ça, ce n'est pas grave. Dites-vous que sur le marché 1X2, il est important d'agir vite pour sécuriser, pour éviter qu'un but tombe avant que je sécurise. Ici, en un clic, je sécurise. Là, il me faut compter plusieurs secondes. OK, 10, 15 secondes pour trouver la mise, pour égaliser mon profit sur toute la ligne. Deuxième point, non, pardon, troisième point positif. Et là, c'est très, très positif, c'est sur la version mobile. Pour ceux qui utilisent OrbitX sur la version mobile, vous avez certainement remarqué que la navigation y est difficile. On dit que la version de OrbitX n'est pas mobile-friendly. Ça veut dire que via mobile, la navigation est compliquée, elle est lente. Il faut cliquer plusieurs fois au même endroit pour que le curseur apparaisse. Bref, elle n'est pas idéale. Elle est un peu compliquée sur mobile. Donc, aller chercher et ajuster sa mise sur mobile, c'est très lourd. C'est très lourd parce que c'est très lent. Alors que sur mobile, avec une petite touche du doigt sur le bouton Cash Out, eh bien, le calcul va se faire automatiquement. La bonne mise va être placée automatiquement. Et en un clic ou deux clics, on a égalisé son profit sur toute la ligne. Bref, version mobile, c'est vraiment le gros plus. Et c'est quasi indispensable de l'utiliser pour celui qui veut égaliser son profit sur toute la ligne. Donc voilà, pour moi, les trois points positifs, facilité d'utilisation, rapidité d'utilisation, et quasi indispensable sur version mobile, car beaucoup plus pratique. Point négatif. Il y a quand même un point négatif. J'en ai cité un. Et un seul, en fait. Le point négatif, c'est qu'on ne décide pas de la cote sur laquelle on place son ligne. Parce qu'ici, vous voyez que manuellement, j'ai mis à 50, mais le Cash Out ne va même pas vous demander à quelle cote vous voulez sécuriser. C'est-à-dire qu'il va prendre la cote qui est disponible au moment où vous cliquez sur le bouton. Donc, si au moment où vous cliquez sur le bouton Cash Out, ce n'est pas A50, mais A57 qui est disponible, le Cash Out va être appliqué sur le 1,57. C'est-à-dire qu'un lay va être appliqué à la cote de 1,57 avec la mise bien calculée. Et donc, vous ne contrôlez pas la cote. Or, je sais que certains, et beaucoup de parieurs pro, veulent toujours contrôler la cote sur laquelle ils sécurisent leur pari. Parce que moi, j'ai décidé que c'était 1,50. Ici, je peux placer 1,50. Avec le Cash Out, je ne peux pas décider. C'est le système qui va décider. Et on ne sait jamais réellement si c'est en notre faveur ou en sa faveur qu'il va décider sur la cote sur laquelle il va placer son lay pour sécuriser le pari. Donc, voilà pour moi les points positifs et les points négatifs du Cash Out. Donc, globalement, au niveau utilisation et au niveau pratique, c'est très, très positif pour moi. Je vais même l'utiliser, surtout pour ceux qui veulent sécuriser leur profit sur toutes les lignes. Celui qui veut faire comme moi et placer une sécurisation de type zéro et profit, c'est-à-dire récupérer la mise sans se poser de questions ou avoir un profit partiel. C'est la première méthode de sécurisation. Et bien là, le Cash Out est inutile parce qu'il ne va pas vous faire cela. Et le Cash Out va égaliser sur toutes les lignes. Ce sont deux méthodes de sécurisation qui, pour moi, sont équivalentes sur le long terme. C'est juste une question de préférence. Alors, moi, pourquoi je sécurise de cette manière ? Si, c'est en grande partie par facilité. Vu que quand je dois sécuriser, je sais que je dois placer un lay à la nouvelle cote disponible avec une mise égale à ma mise de départ, je ne me pose pas de questions, je ne commence pas à optimiser la cote pour égaliser les profits sur toutes les lignes. Je sais que, en plaçant un lay à la cote égale au bac, je sécurise de cette manière. C'est-à-dire que ma mise est remboursée, dans le pire des cas. Voilà. Moi, j'ai essayé cela par simplicité, en fait. Mais ce n'est pas plus malin ou plus rentable que de faire une égalisation de profit sur toutes les lignes, sur le long terme. Pour moi, c'est équivalent. C'est juste une question de préférence. C'est une question de ce que vous, vous préférez comme type de sécurisation. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo explicative sur le cash out, ainsi que mon avis sur les points positifs et négatifs. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me faire part de votre satisfaction en laissant un like. OK ? Ici aussi, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo et dans toutes les vidéos que je fais, il y a deux bonus gratuits pour vous. Le premier bonus, c'est un guide qui parle des 4 secrets d'un pari hors pro. C'est 4 gros principes que tout parieur doit appliquer s'il doit avoir une chance de gagner à long terme. Et le deuxième bonus gratuit, c'est ma formation Betfair en vidéo qui est aussi offerte gratuitement. Les deux liens sont dans la description de cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt pour une prochaine vidéo.